Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier webinaire « Je suis expert et je me forme » de la filière maladies rares déficiences. Premier webinaire de 2023 sur les six qui sont animés par les différents réseaux de centres experts de la filière et ce soir, le premier réseau de centres qui anime les discussions et les présentations de ce soir est donc le réseau DI et polyhandicap de causes rares, les personnes de Marie-Christine Rousseau et Mathieu Mille qui se présenteront. Nous aurons droit à deux présentations, la première par Marie-Christine Rousseau, la cohorte nationale de patients polyhandicapés EVAL-PLH et la seconde présentation par Mathieu « Mille impacts et particuliers de la précocité de l'atteinte neurodéveloppementale ». Comment est-ce que ce webinaire va se dérouler ? Nous vous proposons qu'il y ait d'abord les deux temps de présentation, quitte à ce que vous posiez vos questions dans le chat si vous avez peur de les oublier. Et ensuite, on occupera la deuxième partie de ce webinaire, qui dure jusqu'à 19 heures, pour des questions-réponses. Bien évidemment, entre nous, ce webinaire n'est ouvert qu'aux équipes, des centres de référence et de compétences de la filière. Donc, les discussions restent entre experts et équipes concernées. Pourquoi est-ce qu'on sépare les deux temps ? Parce que ça permet de pouvoir isoler uniquement les présentations et de garder les conversations confidentielles si besoin. Je vous souhaite à tous un très bon webinaire, une très bonne soirée et laisse la parole à Marie-Christine pour commencer cette soirée sur le thème du polyhandicap. Merci. Bonjour à tous et toutes. Je suis médecin MPR. Je travaille dans un hôpital qui est dédié au polyhandicap, qui est en Salvador, qui est un hôpital de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Et je suis responsable de la recherche pour la fédération du polyhandicap de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Les travaux que je vais vous présenter, je les fais en lien avec le laboratoire d'épidémiologie du professeur Pascal Auquier à la Timone, à Marseille. Donc, ce n'est pas tout à fait simple à suivre, mais en gros, la cohorte éval PLH, dont je vais vous présenter certains résultats, est basée à Marseille au laboratoire de santé publique de la Timone. Alors, je vais, pour ce faire, partager mon écran. Voilà, parfait. Merci beaucoup de m'avoir guidée. Merci. Donc, alors, pourquoi finalement avoir monté une cohorte de patients polyhandicapés ? C'est d'abord parce que le polyhandicap, c'est très particulier. C'est un concept qui n'est pas français, mais dont finalement les définitions les plus abouties émanent de travaux français, il est, comme vous le savez tous, la conséquence d'une lésion cérébrale sur un cerveau en développement, une lésion cérébrale très précoce, qui va entraîner une déficience mentale sévère à profonde, gênant donc, enfin, entraînant des restrictions des capacités de communication et de relation, et un déficit moteur grave, restreignant l'autonomie et la mobilité. Le polyhandicap est une entité syndromique qui associe des éthiologies qui peuvent être progressives ou fixées. À ce tableau déjà très lourd, ça s'associe des déficits sensoriels, des troubles comportementaux. L'ensemble va s'aggraver avec l'âge et les personnes polyhandicapées nécessitent à tout âge de leur vie un accompagnement spécifique. Donc, un certain nombre de questions se posaient autour de cette population de patients. Par exemple, il était d'une part nécessaire de caractériser le polyhandicap, d'en décrire mieux l'histoire naturelle. On sait bien, pour tous les praticiens qui travaillent autour de ces personnes, qu'il existe dans ce tableau lui-même très grave, très sévère, des sous-groupes de gravité, de sévérité. Donc, il fallait identifier ces sous-groupes. Le système de tous soins français qui accompagne ces personnes est un système unique en Europe qui est articulé entre des prises en charge au domicile, des prises en charge en médico-social pour les patients les moins médicaux requérants et des prises en charge hospitalières en SSR spécialisées. Mais finalement, ce système de soins est coûteux. Il y a aussi des patients qui sont finalement à la lisière des différentes modalités de prise en charge, qu'elles soient sanitaires ou médico-sociales. Il a des répercussions aussi, c'est-à-dire qu'on a tous ces centres, en tout cas SSR qui accueillent les personnes polyhandicapées, souffrent d'une problématique d'absentéisme assez importante. Donc, il est nécessaire de fournir des indicateurs qui permettent de mieux comprendre si ces patients reçoivent la prise en charge dont ils ont besoin. Et puis, il y a l'impact du polyhandicap sur le vécu des personnes qui les prennent en charge, qui sont donc ou les aidants professionnels ou les aidants familiaux. Tout cela a motivé en 2015 la mise en place de la cohorte nationale EVAL-PLH, patients, parents, soignants. Cette cohorte est coordonnée par Thierry Biette, qui est PUPH à Trousseau, et Pascal Autier, qui est le directeur du laboratoire de santé publique à la Timone. Et nous la pilotons, Karine Bomstar, qui est moi-même. On a pu lancer cette cohorte grâce à des fonds de la DGOS et d'Inserm. Et nous sommes, bien sûr, en train de continuer d'obtenir des financements pour la poursuivre. Donc là, je vais vous présenter le premier temps. Une cohorte, normalement, bien sûr, c'est un suivi longitudinal de population. Les travaux qui vont être présentés ici sont pour la plupart une coupe transversale liée au temps 1 de recueil des données. Je vais donc vous présenter des données relatives aux patients, des données relatives aux aidants, qui ont toutes été acquises entre 2015 et 2016. Je ne vous présenterai pas les aspects portant sur le système de soins pour des raisons de timing. Alors, la force d'EVAL-PLH, c'est d'être une cohorte qui est centrée sur des patients polyhandicapés avec des critères stricts d'âge d'acquisition de la lésion cérébrale, mais aussi des critères sur des échelles reconnues à l'international, comme la GMFCS ou la MIF, qui permettent de retrouver cette population de patients dont on a revu la définition. Donc, tous les patients inclus dans l'EVAL-PLH répondent à ces critères. Pour chaque patient inclus dans le dispositif, on inclut aussi les parents ou le référent familial et l'aidant professionnel représenté par le soignant dit référent. Alors, les données recueillies sont des données sociodémographiques concernant les patients et les aidants. Pour les patients, l'état de santé détaillé avec les traitements, les modalités de prise en charge, les structures dans lesquelles ils étaient prises en charge, aussi les demandes de changement de structure, des données sur la transition et sur le montant des aides perçues. Les aidants familiaux, pour les aidants familiaux, on a là aussi essayé de cerner leur vécu par un certain nombre d'échelles ou de qualité de vie ou de stratégie d'adaptation qu'on appelle le coping, que je vais vous détailler un petit peu plus loin. Alors, au temps 1, 2015-2016, nous avons ainsi pu faire rentrer dans ce dispositif 875 patients polyhandicapés, 321 soignants, parce qu'en fait, nous avions admis le fait qu'un soignant puisse être le référent de plusieurs patients. Et on a inclus 441 de leurs proches, donc des parents ou référents familiales. Je reviendrai sur ces chiffres un peu plus loin. Alors oui, pardon, je ne vous ai pas présenté les centres participants. Les centres participants au temps 1 étaient les quatre centres de la Fédération du polyhandicap à PHP, les quatre SSR spécialisés, San Salvador, Andail, La Roche-Guillon et Berck, qui n'a d'ailleurs pas inclus parce qu'ils ont eu un changement de projet médical. Les patients suivis au domicile de leurs parents étaient issus de la file active de l'hôpital Trousseau, de Thierry Billet et de son équipe. Et les patients pris en charge en médico-social étaient issus de neuf des 17 centres du Césap. Le Césap, c'est une entité associative très importante centrée sur le polyhandicap basée en Ile-de-France avec de nombreux établissements et services médicaux sociaux. Alors, les premiers résultats que je vais vous présenter portent sur la caractérisation du polyhandicap sur les données de santé des patients. Pour commencer, peut-être que je vais vous présenter avant les éthiologies, je reviendrai là-dessus, l'étude des caractéristiques de santé des patients. L'étude des caractéristiques de santé des patients, comme nous sommes, je vous le rappelle, en transversale, on a choisi de les scinder en deux grandes rubriques, enfin deux grandes tranches qui couvrent les 3-25 ans pour avoir l'enfance jusqu'à l'âge jeune adulte. Les personnes polyhandicapées ont une puberté retardée, donc on ne s'est pas arrêté à l'âge de 18 ans et on est allé jusqu'à l'âge de déclenchement de la puberté retardée quand elle se déclenche. Et ensuite, on a étudié une tranche d'âge adulte plus classique, 18-68 ans. 18-68 ans, c'était l'âge le plus élevé atteint par les sujets inclus dans le dispositif. Alors, pour ce premier grand groupe de sujets 3-25 ans, on l'a lui-même sous-divisé en quatre catégories d'âge, les 3-5 ans, les 6-11 ans, les 12-17 ans et les jeunes adultes 18-25 ans, afin de pouvoir un petit peu comparer ce qui se passe entre chaque tranche d'âge. Alors, attention, on évolue d'une tranche d'âge à l'autre, mais pas en longitudinale. Donc, qu'est-ce qu'on observe sur le groupe des sujets de 3-25 ans ? Eh bien, les faits les plus saillants sont que, par exemple, sur les modalités de prise en charge, on a 60% des sujets 3-5 ans qui sont pris en charge au domicile de leurs parents, ce qui répond en général à la prise en charge actuelle, à la demande, à l'attente des parents et qui, finalement, nous montre qu'il y a quand même un accompagnement possible pendant l'enfance, du moins la petite enfance, au domicile des parents. Par contre, on voit que, finalement, les sujets les plus âgés sont de plus en plus dans des structures en général et de plus en plus dans des structures type SSR. Quand on regarde la sévérité et l'instabilité du polyhandicap, alors en 2015, nous n'avions pas encore validé l'échelle de sévérité du polyhandicap. Donc, nous avions établi des critères de sévérité et d'instabilité qui étaient basé sur la lourdeur, la perte de mobilité, les plus sévères étant les GMFCS 5, par exemple, et ceux qui avaient la moindre autonomie. Et les plus instables, l'instabilité était représentée par les infections pulmonaires fréquentes, plus de cas de parents, et par une épilepsie non contrôlée malgré les traitements. Donc, quand on regarde l'instabilité du polyhandicap, les sujets les plus jeunes sont les plus instables, et les plus âgés, finalement, sont un peu plus stables. Pourquoi ? Parce que finalement, les maladies progressives qui disparaissent avec l'âge sont souvent marquées par des épilepsies qui sont difficiles à contrôler. Mathieu Mill, je pense, va revenir là-dessus dans sa présentation. Sur les critères de sévérité du polyhandicap, comme je vous les ai décrits d'instabilité, sur les autres, sur les comorbidités, la répartition, donc là, on a dans les histogrammes les quatre tranches d'âge, avec les plus jeunes à gauche en bleu et les plus âgés en couleur ocre à droite. Donc, on voit que l'épilepsie diminue avec l'âge. Tout ce qui est présenté en histogramme est significatif dans ces changements. Les comorbidités orthopédiques, elles, elles flambent à l'adolescence, ainsi que les chirurgies orthopédiques, majoritairement représentées par les arthrodèses vertébrales. Et puis, on voit se dégager sur les tranches d'âge les plus âgées des troubles urinaires représentés principalement par les infections urinaires et les ralentissements du transit. Quand on s'intéresse à d'autres éléments que nous avons recueillis, comme par exemple le nombre moyen de traitement sur l'ordonnance du patient, on voit qu'entre les 3-5 ans et les 18-25 ans, on a une nette augmentation du nombre de médicaments sur l'ordonnance. Et quand on regarde les trois catégories de traitement les plus représentées, les laxatifs, les anticomitiaux et les antalgiques, on s'aperçoit que finalement, les laxatifs sont de plus en plus prescrits. Les anticomitiaux restent à peu près stables pour tous les sujets de tranche d'âge jeune et les antalgiques, là aussi, leur prescription est plus importante pour la tranche d'âge plus âgée. Les sujets les plus jeunes sont ceux qui ont le plus de transferts. Alors, les transferts, ce sont le nombre de déplacements entre lit-fauteuil, lit-chariot-douche, lit-installation. On s'est intéressé aux mesures d'hygiène et aux sorties. Alors, les sujets les plus jeunes, finalement, ont le plus de transferts par jour. Ils sont aussi les plus légers, les plus faciles à transférer. Les sujets les plus jeunes, par contre, ne sont pas les plus lavés. Ils sont un petit peu moins lavés que les plus âgés, mais on se rappelle que les plus jeunes sont au domicile de leurs parents et ce n'est pas évident pour les parents de procéder comme ça à une douche quotidienne. Ils sont, par contre, les plus sortis, ceux qui ont une sortie une fois par jour pour une immense majorité d'entre eux. Alors, je suis obligée d'aller vite. Quand on s'intéresse à la tranche d'âge des adultes, 18-68 ans, les phénomènes qu'on a commencé à observer sur les sujets les plus jeunes se poursuivent. C'est-à-dire qu'après l'âge de 35 ans, tous les sujets sont en institution et les sujets les plus âgés de notre cohorte sont à presque 80 % d'entre eux en SSR spécialisé, ce qui correspond à une augmentation de la sévérité du polyhandicap. Les plus âgés sont atteints d'un polyhandicap plus sévère. Et finalement, l'instabilité du polyhandicap liée aux pneumopathies itératives, liées à l'épilepsie mal contrôlée, a tendance à s'estomper avec l'âge. Pourquoi ? Parce que les sujets qui ont une épilepsie sévère, souvent en lien avec les maladies progressives, disparaissent. Nous sommes sur une coupe transversale, donc ces sujets sont décédés. Et à partir de 35-40 ans, et je reviendrai là-dessus quand je vais vous parler des causes de mortalité, eh bien, à partir de 35-40 ans, les sujets qui sont sujets aux infections pulmonaires itératives, eux-mêmes disparaissent. Donc, c'est pour ça que finalement, les sujets les plus âgés ont un polyhandicap qui est sévère, c'est-à-dire des états moteurs, des états cognitifs plus dégradés, mais finalement, moins d'infection pulmonaire, moins d'instabilité, moins d'épilepsie. Alors, là aussi, on a regardé les différentes comorbidités. Comme déjà dit, l'épilepsie rebelle, elle tente à diminuer avec souvent la disparition de ces patients, mais aussi avec, passé l'adolescence, une meilleure rééquilibration d'épilepsie. Les scolioses, elle, ce n'est pas que les choses s'améliorent, mais finalement, les sujets qui ne sont pas arthrodésés à l'adolescence et qui ont une scoliose très importante vont disparaître. La première cause de décès chez la personne polyhandicapée, c'est la décompensation respiratoire sur pneumopathie. Par contre, le vieillissement du sujet polyhandicapé, il est marqué par l'importance du ralentissement du transit, c'est les troubles du transit que nous avions questionné, ce sont les obstructions, les ralentissements du transit sur fécalum, donc ce sont quand même souvent des états suboclusifs. La douleur chronique est de plus en plus présente chez les sujets polyhandicapés plus âgés et les troubles du comportement atteignent une immense majorité d'entre eux. Là encore, quand on s'intéresse aux médicaments sur l'ordonnance, on voit que leur nombre ne cesse d'augmenter chez les plus âgés, que les laxatifs sont quasiment prescrits chez tous les patients les plus âgés, ainsi que les anthalgiques. Le nombre de transferts, lui, diminue considérablement, avec quatre transferts journaliers chez les plus âgés, les patients sont plus lourds, donc moins mobilisés. On s'est intéressé au nombre de séances de rééducation hebdomadaires et on voit que les sujets les plus âgés n'en ont plus. Ce n'est pas qu'ils n'en ont pas besoin, mais on donne la priorité à la rééducation à la kiné respiratoire dans les centres où finalement on manque en permanence de kiné et finalement les mobilisations orthopédiques ne sont plus faites. Donc, que faut-il retenir de ces données de santé ? L'enfance de la personne polyhandicapée, elle est marquée par une épilepsie souvent pharmacorésistante en lien avec les maladies progressives, qui représente le principal facteur d'instabilité du polyhandicap et elle est aussi marquée surtout à l'adolescence par la majoration des infections pulmonaires itératives, qui à l'âge jeune adulte vont être la première cause de décès de ces personnes qui, quand elles sont atteintes d'une scoliose non arthrodésée avec des conséquences respiratoires, décèdent en général avant l'âge de 50 ans. Donc, le vieillissement du sujet polyhandicapé, il se distingue du sujet et de celui du sujet lambda par la rareté des pathologies chroniques, diabète, cancer, pathologie cardiovasculaire, mais par contre la très grande fréquence des troubles du comportement, de la douleur chronique et des troubles digestifs. Je ne vous ai pas parlé du développement cognitif de ces personnes, mais il atteint, évalué par l'échelle de Brunelésine, à peine 5 à 7 mois de niveau de développement normal et tend à être plus faible avec l'âge. Donc, ces travaux ont été publiés, si cela vous intéresse, dans les articles suivants. Le système de soins français, ce sera pour une prochaine fois. Et là, je vais vous présenter l'impact du polyhandicap sur les aidants. Ces travaux ont été aussi publiés. Donc là, il s'agit d'une étude que nous avons faite transversale sur les 238 premiers soignants référents inclus. Vous vous rappelez qu'un soignant pouvait être le référent de plusieurs patients. Alors, qui sont ces soignants ? Ce n'est pas un scoop. En immense majorité d'entre eux, ce sont des femmes. J'ai en moyenne de 41 ans. Alors, ce qu'on peut dire d'elles, d'un petit peu original, c'est que pour presque 8 % d'entre elles, elles ont un double statut d'aidant, puisqu'elles ont une personne en situation de handicap à leur domicile. Donc, elles sont un aidant familial à leur domicile, pour 8 % d'entre elles, et un aidant professionnel. Et ce n'est pas anodin. Un cinquième d'entre elles, 21 %, présente une maladie chronique. Les trois quarts d'entre eux sont des aides-soignants. Les trois quarts d'entre eux travaillent à temps plein. Et ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est qu'ils ont très souvent une longue expérience d'exercice dans le domaine du polyhandicap, et ils sont très fidèles à leur structure. Les temps d'ancienneté dans le polyhandicap sont de plus de 12 ans, et d'ancienneté dans la même structure de plus de 10 ans. Donc, ces soignants, ils sont motivés. Quand on regarde leur qualité de vie, alors là, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on a utilisé la WU-Call-BREF, qui est une échelle de qualité de vie qui possède des normes publiées en population générale française pour trois de ces quatre domaines. La WU-Call-BREF a un domaine de qualité de vie physique, un domaine de qualité de vie psychologique, sociale et environnementale. Et pour ces trois premiers domaines, nous avons des normes de comparaison. En noir, nous avons l'échantillon des soignants, et en transparent, ou en blanc, nous avons la population générale française. Et ce qu'on peut voir, c'est que la qualité de vie physique et dans la dimension sociale des soignants du polyhandicap, elle est significativement plus basse que celle de la population générale française, ajustée sur le genre et l'âge. A contrario, très étonnant et très intéressant, la qualité de vie psychologique des soignants du polyhandicap est plus élevée que celle de la population générale française. On s'est intéressé aussi au burn-out, en utilisant une échelle de burn-out pour mesurer ça, et on s'est aperçu que finalement, plus de 40% des soignants du polyhandicap ont un burn-out élevé. 33% sont en burn-out modéré, c'est-à-dire les trois quarts de nos soignants du polyhandicap sont en situation de burn-out. Alors, on a regardé, je reviens à la qualité de vie, les déterminants de la qualité de vie des personnes polyhandicapées. On a essayé de savoir un petit peu, derrière ces résultats globaux que je vous ai présentés, qu'est-ce qu'il y avait. Dans la qualité de vie physique, plus les personnes sont âgées, plus leur qualité de vie physique est détériorée. Et ça, bien sûr, intuitivement, on comprend facilement, plus on est âgé. C'est un métier où il y a énormément de transferts, de charges, et plus on est âgé, et plus c'est difficile à supporter. Les difficultés financières ressenties, on n'a pas demandé aux gens qu'on vient de toucher, mais on leur a demandé s'ils étaient à l'aise financièrement. Eh bien, plus ils ont le ressenti d'être en difficulté financière, plus ça a un impact négatif sur leur qualité de vie. Et autre chose aussi intéressante à voir, c'est que les stratégies de coping, qui sont les stratégies d'ajustement, c'est-à-dire les mécanismes psychologiques que l'on met en œuvre pour pouvoir faire face à une difficulté, eh bien, ces stratégies d'ajustement, quand elles sont négatives, elles influencent négativement la qualité de vie du soignant. Et après, eh bien, avoir une personne polyhandicapée, ou une personne, pardon, handicapée au domicile, bien entendu, va aggraver la qualité de vie dans son domaine physique, ainsi qu'être atteinte de maladies chroniques, et travailler à temps partiel aussi, parce que très souvent, quand les gens travaillent à temps partiel, soit ils ont une personne en situation de handicap au domicile, soit ils ont un deuxième métier. Alors, je suis obligée de passer assez vite, mais je reviendrai là-dedans dans les questions, mais pour faire la synthèse, pour les soignants, donc finalement, ils ont une qualité de vie physique qui est en lien, donc détériorée avec la dépendance des patients, et ce, malgré les aides techniques dont sont équipées la plupart des établissements, la qualité de vie psychologique, rappelez-vous, qui est meilleure que celle de la population générale, eh bien, quand on interroge les soignants, pour eux, c'est un métier qui fait un sens fort, qui a un sens fort, ils sont souvent fiers de l'exercer, et quelque chose qui impacte très favorablement aussi leur qualité de vie, c'est la satisfaction qu'ils retirent des relations avec les familles, quand ces relations sont des relations de confiance, avec la construction d'une véritable alliance thérapeutique avec les familles. La qualité de vie sociale qui est détériorée chez nos soignants, c'est facile de voir que finalement, c'est très stigmatisant de travailler dans un métier où on exercice un soin qui ne guérit pas, il y a aussi l'image de ces patients qui est souvent dysmorphique, donc qu'est-ce qu'on doit retenir de tout cela ? Eh bien, favoriser des stratégies d'ajustement efficaces va les aider, soutenir les soignants les plus âgés et optimiser encore les aides techniques dans les centres. Alors, je vais vite sur les parents parce que je pense que le temps a bien avancé. Donc là, pareil, les parents qui sont-ils, ce sont comme souvent dans les maladies chroniques de l'enfant, les mères qui répondent au questionnaire, en moyenne d'âge 50 ans. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que ces parents sont atteints d'une maladie chronique pour un tiers d'entre eux quand même, et 20 % d'entre eux a eu une hospitalisation dans l'année qui a précédé le travail. Quand même, la moitié d'entre eux travaillent, maintiennent une activité professionnelle. Alors, quand on regarde leur qualité de vie, là, il n'y a pas de salut. Elle est détériorée en comparaison dans celle de la population générale française, dans toutes ses dimensions comparables et de façon très importante. Quand on regarde les déterminants de cette qualité de vie, donc là, j'ai structuré les choses entre déterminants négatifs et déterminants positifs. Ce qui va influencer très négativement la qualité de vie des parents, c'est les difficultés financières perçues, mais aussi les troubles de l'humeur, c'est-à-dire les personnes qui souffrent de troubles anxio-dépressifs, être atteint de maladies chroniques. Ce qui va contribuer à améliorer leur qualité de vie, c'est la participation sociale, c'est-à-dire la possibilité de ces familles de pouvoir faire quelque chose, prendre des vacances, avoir des activités, travailler. L'accompagnement, et là, je reviens sur ce qu'on avait vu avec les équipes soignantes. Pour les parents aussi, la relation qu'ils ont avec les équipes soignantes quand ils la vivent bien, c'est un déterminant important, positif de leur qualité de vie. Et ces fameuses stratégies d'ajustement, de coping, sont très importantes aussi dès lors qu'elles sont positives. Donc, en synthèse, la qualité de vie des parents détériorée au plan physique impose donc une vigilance accrue sur la santé de ses parents pour mieux évaluer leur fardeau, repérer les signes d'épuisement et s'assurer du bon niveau d'adéquation des aides. Leur qualité de vie psychique, on peut jouer sur l'importance, et ça j'en fais chaque fois que je le peux, le retour aux équipes soignantes, sur l'importance du rôle des soignants dans cette alliance thérapeutique autour du patient pris en charge par les deux populations catégories d'aidants. Et sur la dimension sociale, ça nous invite à insister pour augmenter les solutions de répit et de soutien pour offrir aux familles une meilleure participation sociale et de loisirs et les aider à rompre l'isolement. Donc, je ne sais pas si j'ai encore un petit peu de temps, si j'en ai encore un peu, je vous présente très rapidement les facteurs associés à la mortalité des personnes polyhandicapées. On le sait, le polyhandicap est un tableau qui s'aggrave avec l'âge. Et donc là, nous avons dépouillé les données du temps 2. Je vais sortir de la population 2015-2016. Nous avons fait un deuxième recueil de données en 2020-2021. Je vais donc très vite. Et entre les deux temps d'évaluation, nous avons eu déjà 155 patients de décédés. Nous en avons 492 en suivi longitudinal. Et quand on s'intéresse aux décès de ces patients, eh bien, on a décidé de faire une date de pointe, c'est-à-dire de les toper, de toper les décès, non pas au deuxième temps d'investigation, mais au 1er janvier 2022. Donc, il y a un peu plus d'un an exactement. Et on a donc récolté tous les décès déclarés spontanément et on a tout vérifié sur la plateforme MatchID, ce qui nous a permis de compléter. Donc, on a eu, entre mars 2015, le début de lancement de la cohorte et la date de top du 1er janvier 2022, 176 décès correspondant à plus de 20% de la population incluse dans l'Eval-PLH qui est décédée. Donc, le PLH, c'est quelque chose de sévère et de rapidement mortel. Donc, on voit, je ne sais pas si on voit ma souris, la plupart des patients, donc on a une médiane de survie évaluée à 58 ans et la plupart des décès, mais je vais revenir là-dessus, surviennent avant l'âge de 25 ans. 46% des décès, toutes ces croix-là, tous ces petits paliers-là, ce sont les décès au jeune âge, souvent en lien avec, justement, les maladies progressives. Après, ça s'échelonne, on a beaucoup moins de décès jusqu'à 68 ans qu'il y a l'âge le plus âgé. Alors, rapidement, les facteurs de ces décès, alors les patients, finalement, ont une meilleure survie en institution, mais on se rappelle que les sujets les plus jeunes sont pris en charge au domicile des parents et ce sont souvent aussi ceux qui sont atteints de pathologies évolutives. Les sujets atteints de pathologies évolutives, donc ici, sur cette courbe, bien sûr, décèdent plus rapidement et ceux qui ont un polyhandicap instable, la courbe verte, décèdent aussi plus rapidement. Quand on regarde les troubles du comportement, eh bien, ceux qui présentent des troubles du comportement ont une meilleure survie. Pourquoi ? En deux mots, pour présenter des troubles du comportement, il faut pouvoir les exprimer et ça correspond à un niveau de motricité un peu supérieur, donc à une sévérité moindre du niveau de polyhandicap. Pareil sur ceux qui ont une arriération mentale profonde, ont un décès un peu plus prématuré. Donc, l'espérance de vie, alors nous, on l'a recalculée à partir de l'âge de trois ans. Pourquoi ? Puisque ça correspond à l'âge du premier patient inclus dans l'étude. Tous les patients inclus dans l'étude étaient issus de centres qui n'accueillaient pas les très, très jeunes enfants. C'était des enfants accueillis à partir de l'âge de trois ans. Le déclin de la survie est rapide avant l'âge de 25 ans. Et puis, finalement, comme on l'a vu, la courbe ensuite s'horizontalise finalement et les décès surviennent en première moitié de vie. La structure aurait un rôle protecteur, c'est-à-dire que les patients, on ne peut pas vraiment conclure cela, mais disons que ce qu'on observe, c'est que les patients qui ont une survie plus prolongée sont dans des structures, qu'elles soient médicalisées ou pas, qui permettent peut-être des actions de prévention et de prise en charge qui sont liées à cette meilleure survie. L'éthiologie progressive, l'instabilité du polyhandicap, on l'a vu, sont une cause de décès. Je ne vous ai pas présenté le modèle de Cox, mais on a une cause supplémentaire qui est que plus les patients présentent des dispositifs médicaux, plus leur mortalité augmente. Bien sûr, les dispositifs médicaux n'entraînent pas la mort, mais sont un marqueur de sévérité du polyhandicap. Rapidement, en conclusion, tout cela mène à plein de questions. Par exemple, ce qu'on a vu sur les aidants nous invite à mieux étudier les dynamiques familiales pour documenter plus finement l'impact du polyhandicap sur l'enfant, sur la fratrie, sur le couple parental. Ceci est en cours avec une étude qui s'appelle Polymime, dont nous sommes en train de traiter et d'analyser les résultats. Une étude qui vient d'être financée qui s'appelle Polyage, qui va s'intéresser aux parents vieillissants et à la fratrie. Nous avons besoin, bien sûr, d'étudier ce dispositif dans sa dynamique. Vous avez vu combien j'étais gênée pour vous dire, finalement, dans telle classe d'âge, il y a beaucoup de pneumopathie, puis finalement, les plus âgés, on ne retrouve plus les pneumopathies, mais juste parce qu'ils sont décédés. C'est ce suivi longitudinal qui va nous permettre, finalement, d'avoir de meilleurs facteurs d'explication. Nous sommes en train d'analyser les données du temps 2 et de préparer, d'ailleurs, le recueil du temps 3. Donc, le polyhandicap est une entité pathologique méconnue, mais qui émerge, qui émerge à la connaissance des professionnels, mais aussi des pouvoirs publics. Elle se situe à la lisière du champ du sanitaire et du médico-social et pose de nombreux questionnements éthiques. Les parents sont isolés, profondément impactés et réclament un vrai accompagnement au domicile. Et on a vu que les soignants sont tout à la fois épuisés avec leur burn-out très élevé, mais grandis. Et cela contraste avec un absentisme important, mais finalement une grande fidélité à la cause du polyhandicap et à l'établissement dans lequel ils exercent. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Marie-Christine. Je ne sais pas si c'est Cassandre qui prend le relais ou si on enchaîne directement. Non, on peut enchaîner directement. Merci beaucoup, Marie-Christine. Je vous en prie. Avant de commencer, vraiment, je voulais vous inviter à rester pour les questions à Marie-Christine Rousseau parce qu'elle ne l'a pas dit, mais c'est quand même probablement une des plus grandes spécialistes du polyhandicap en France, à la fois sur le versant recherche, mais aussi dans la prise en soins de tous les jours, puisqu'en étant MPR dans une immense structure sanitaire qui est San Salvador, sa vie, c'est de s'occuper de ses enfants et des adultes. On est très heureux d'éventuellement, on l'espère, pouvoir intégrer San Salvador et Marie-Christine dans le réseau qui est pour l'instant un peu informel autour du polyhandicap, qui est un réseau au sein des CRDI. Vous le savez, on a fait une demande de labellisation qui soit plus centrée sur le polyhandicap et c'est en cours. Merci Cassandre de nous avoir permis d'animer une session sur le polyhandicap. J'espère que ça ne va pas nous porter malheur et qu'on sera labellisés en tant que réseau, mais si ce n'est pas le cas, on restera toujours au sein des CRDI. Parce que c'est vrai qu'en ce qui me concerne, je suis beaucoup moins spécialiste de polyhandicap, je suis neuropédiatre à Marseille. De fait, on suit beaucoup de patients qui sont porteurs de polyhandicap et ils nous font nous poser beaucoup de questions, comme à vous tous. par la gravité de leur état, par leur instabilité. Et puis aussi, parce que quand on s'intéresse au neurodéveloppement, c'est des modèles de sévérité en termes de neurodéveloppement. Et donc, ce que je voulais vous proposer, si je retrouve mon PowerPoint et qui fonctionne, je ne sais pas, vous le voyez là ? Oui, c'est pareil. Voilà, c'est peut-être de commencer par le début des questions qu'on se pose. En quoi, alors la définition du polyhandicap, Marie-Christine l'a dit, c'est quand même en lien avec des lésions précoces. Ça paraît assez évident de se dire que plus les lésions sont précoces et plus c'est grave. Mais en fait, ça nous paraissait intéressant de voir si on avait des éléments issus de la recherche ou de la clinique pour valider ce postulat qu'à lésions identiques, ou en tout cas, oui, identiques ou en tout cas comparables en termes de physiopathe et de localisation, la précocité joue un rôle dans la sévérité du handicap et du trouble cognitif. Alors, bon, juste pour débuter, ce n'est pas à vous que je vais apprendre que le neurodéveloppement, c'est quand même un processus qui est complexe et qui est extrêmement prolongé chez l'homme. Ce qu'on peut dire, alors évidemment, c'est très déterminé par des facteurs génétiques qu'on connaît de mieux en mieux, mais on sait aussi que quand on s'occupe du cerveau, on ne s'occupe pas du cœur ou du foie et que c'est un organe extrêmement branché sur l'environnement. Et donc, l'environnement joue quand même un rôle et on le verra, quelquefois, un rôle très précoce parce qu'on peut considérer que l'environnement, c'est aussi tout ce qui n'est pas dans le cerveau. Et on verra que le corps des bébés joue un rôle très important pour la construction de ses représentations internes. Et ce qu'on sait aussi intuitivement, c'est que c'est un processus qui est prolongé et qui est validé par des étapes qu'on essaye de décrire à la fois en recherche clinique et en recherche fondamentale, des étapes qui sont vraiment importantes pour passer à la suivante. Et ce que à chaque fois, à la fois les chercheurs fondamentaux et puis aussi les cliniciens nous ont appris, c'est que parmi ces grandes étapes, il y avait une première étape vraiment très importante, c'est qu'avant de pouvoir comprendre l'environnement qui nous entoure, il faut construire des représentations internes, c'est-à-dire que le cerveau apprenne à connaître son propre corps et ses propres sensations internes. Et donc, par exemple, reconnaître un visage ou un non-visage, reconnaître ce qui est à soi, reconnaître son corps ou ce qui n'est pas son corps, et puis des choses un petit peu plus compliquées, qu'on imagine sont toujours internes mais arrivent un peu plus tard, avoir une notion interne de la distance et avoir une notion interne du temps. Et ce qu'on sait, c'est que ces constructions, elles apparaissent très précocement et probablement qu'elles sont déclenchées, elles sont façonnées de manière par l'environnement, c'est-à-dire qu'elles sont apprises très tôt par le cerveau grâce à l'environnement qui l'entoure. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Alors, je dois dire que c'est quand même très discuté, puisqu'il y a aussi la possibilité que ce soit génétiquement déterminé grâce à l'évolution et qu'en fait, l'évolution fasse que les réseaux sont de manière complètement indépendante de l'environnement, faits, construits, câblés pour reconnaître des visages versus non-visages, pour apprendre à reconnaître son corps. On verra que c'est des discussions qui sont, moi, je trouve très passionnantes et je vais vous donner, j'espère, des éléments qui, je pense, vont dans le sens d'un apprentissage à façon du cerveau du bébé. Et puis, une fois que ces constructions, ces représentations internes sont construites, en fait, on a longtemps pensé que le cerveau était un espèce d'éponge, il reçoit une information, il la traite et puis il en fait ce qu'il faut. Bon, on s'aperçoit que très tôt, le cerveau, il apprend en faisant des statistiques et ça, ça a été beaucoup montré par les travaux de Gislaine Dehaine. Très tôt, le bébé, même le préma, est capable d'avoir une réaction qui témoigne du fait qu'il n'avait pas anticipé ce qu'on lui présente. Et donc, il est capable de, il calcule, il anticipe ce qu'on doit lui montrer et si ce n'est pas ce qui est attendu, il montre que c'est une surprise. Donc, c'est les sons répétés qui, au quatrième ou au cinquième son, sont différents. C'est montrer des images qui sont des séries logiques et puis, à un moment donné, changer de la logique. Et ça, c'est vrai que c'est présent très, très tôt. Et c'est témoin du fait que cette activité top-down, c'est-à-dire que le cerveau est capable de générer de l'activité très tôt et cette activité lui permet de faire des statistiques et de déterminer ce qui est attendu de ce qui n'est pas attendu. Et on pense que c'est beaucoup comme ça, que le cerveau arrive à construire ses représentations externes et qu'il arrive à comprendre l'environnement et qu'il arrive à faire des calculs pour que les enfants en grandissant s'adaptent en temps réel à ce qu'ils vivent dans l'environnement. Et donc, ça, c'est le mélange de l'activité top-down, ce qui vient de l'environnement et bottom-up, ce qui est l'inverse, évidemment. Donc, top-down, ce qui est intrinsèquement généré comme activité par le cerveau et bottom-up, ce qui va challenger ces activités intrinsèques pour qu'on apprenne à adapter notre comportement à l'environnement. Et puis, ce qu'on sait aussi depuis, qu'on a toujours su, mais qu'on a bien intégré depuis quelques années, c'est que le développement du cerveau, ce n'est pas du tout un processus continu et qu'il y a vraiment des étapes qu'on arrive à décrire qui ne sont pas forcément continues, qui peuvent être chevauchantes et qui sont vraiment importantes. Et à côté de ces étapes, il y a aussi des périodes qui sont des espèces de pas de côté avec des structures qui apparaissent à un moment donné puis qui disparaissent et qui sont importantes pour que le cerveau se développe. Et il y a même des structures qui subissent une forme de recyclage ou des cellules qui peuvent servir à un moment donné à quelque chose et puis qui, avec le temps, perdent cette fonction et sont recyclées par le cerveau pour servir à autre chose. Donc, tout ça, c'est vrai que ça ne nous sert pas forcément au quotidien quand on examine un enfant. Mais ceci dit, quand on commence à parler avec les parents de la cause, de ce qui s'est passé, de la précocité, je trouve que c'est toujours utile de se dire qu'on a certainement perturbé un processus qui est vraiment complexe et plus on l'a perturbé tôt, c'est facile de se dire que plus la suite va être différente de ce qu'on attendait. Donc là, je vous mets un exemple d'une structure qui est à la fois recyclée et transitoire. C'est la supplate, la sous-plaque corticale. Donc, c'est les travaux de Zoltan Mondnar. Il a beaucoup travaillé sur cette structure, à la fois chez l'humain et chez l'animal. Et donc, là, c'est le macaque. Il montre que cette structure est sous-corticale, qu'on voit ici. En fait, elle apparaît au troisième trimestre de grossesse. Elle est très importante. Elle voit passer les cellules en migration qui vont après gagner la surface corticale et puis ensuite, elle disparaît pour être, si ce n'est absente, vraiment très fine à la fin de la gestation et même, je veux dire, plutôt virtuelle. Les neurones ne sont plus tellement dans la sous-plaque, ils ne sont plus au-dessus. Et en fait, ce qu'il a montré, c'est que cette sous-plaque, quand elle est dysfonctionnante, soit sur des modèles génétiques, soit y compris aussi sur des modèles lésionnels, en fait, elle est responsable de désorganisation ultérieure du cortex qui est une désorganisation qui est observée à long terme. Et on imagine bien qu'avec un cortex organisé de cette façon, c'est-à-dire sans couches, sans les six couches et puis sans l'organisation couches 2, 3 et 5 pour les couches pyramidales principales, on imagine que les fonctions cognitives, enfin, en tout cas, les apprentissages sont plus difficiles. Alors, ces représentations internes, elles sont très étudiées, à la fois chez l'animal et chez l'homme, parce qu'on a l'impression que c'est vraiment la base de... c'est les fondations d'un développement normal. Alors, ici, je vous montre... Donc, vous voyez un petit rat qui vient juste de naître et qui a des mouvements, alors qu'on a l'habitude d'observer chez le rat, des espèces de myoclonies comme ça pendant le sommeil. Vous voyez ? Et ce qui est assez frappant, vous savez tous que les petits bébés qui vont bien pendant le sommeil, ils ont des épisodes myocloniques qui ressemblent beaucoup. Alors, évidemment, chez les petits rats, on peut faire un petit peu plus que chez les humains, et ce qui a été montré par plusieurs équipes, c'est que ces myoclonies, là, qui sont super précoces, parce que le rat nouveau-né, il a un cerveau qui est très, très, très immature. La migration, elle se termine dans les deux premiers jours de vie. Donc, on est à l'équivalent probablement du deuxième trimestre chez l'homme. Et ce qui a été montré, c'est que ces twitchs, ils agissent comme des fenêtres, ils activent les différentes structures cérébrales, et en particulier l'hippocampe. Et on pense que ces twitchs, en plus d'avoir un rôle peut-être un petit peu trop fixe sur les muscles, ils permettent les premières activités de l'hippocampe. Et l'hippocampe, on sait que c'est la structure qui va servir après à naviguer dans l'espace et dans le temps. Et donc, il y a beaucoup d'études actuellement de ces twitchs et de leurs valeurs lorsqu'elles sont anormales ou pathologiques, et éventuellement des conséquences de ces twitchs anormaux sur le développement de l'hippocampe. Alors évidemment, c'est plus facile à faire chez l'animal. Alors, indépendamment de ces twitchs, on peut être un petit peu plus spécifique. Et ce qui a été montré, là c'est Roustem Kazipov qui travaille à l'Inmed à Marseille, ce qu'il a montré, c'est que les premières activités du cortex sensoriel, elles ne survenaient pas de manière spontanée, mais elles faisaient suite aux mouvements de l'animal. Et donc, on peut imaginer là aussi que peut-être que ces mouvements spontanés qu'on voit aussi chez le bébé, qui ne sont pas des mouvements volontaires, qui sont des mouvements, des petites secousses des membres, chez l'animal, il a montré que c'est ça qui déclenchait les premières activités de réseau dans le cortex, et on peut imaginer que c'est des premières étapes de construction des représentations internes. Le cortex cérébral a besoin de savoir où se situe et comment sont organisés ses membres, son corps, pour pouvoir se reconstruire la représentation de ce corps au niveau du cortex. Alors, chez l'homme, c'est des choses qui existent aussi. Alors là, c'est un petit bébé prématuré à 30 semaines qu'on enregistre avec un EG, en ajoutant juste des détecteurs de mouvements au niveau des quatre membres. Alors là, je ne vous ai pas mis les détecteurs de mouvements, mais ce que je vous montre, c'est que vous voyez le mouvement de la main gauche, ici, il précède une activité corticale dans la région centrale droite. Et donc, ces activités qui sont connues, qui sont des delta brush, qui sont décrites depuis les années 60, qu'on pensait, qu'on savait être des marqueurs du bon fonctionnement cortical, on a montré qu'en fait, pour certaines d'entre elles, en tout cas, elles survenaient en réponse à des mouvements spontanés de la main qui sont, ça on le savait depuis longtemps, plutôt des mouvements déclenchés par des bouffées d'activités dans la moelle. Et donc, probablement que ce petit bébé, il est en train de se construire les représentations, pour cet exemple-là de sa main, mais quand c'est son pied qui bouge, quand c'est son abdomen qui bouge, etc., quand c'est son nez, quand c'est ses joues qui frottent contre soit l'utérus, soit la couveuse, probablement qu'il est en train de se construire la représentation de son corps avant de pouvoir le commander. Alors, on a regardé si c'était vrai pour toutes les structures sensorielles et Mathieu Colonnais a fait les études comparées chez les rats et chez les nouveaux-nés. Et ce qu'il a montré, c'est qu'on avait un peu ce genre de choses, c'est-à-dire que chez les nouveaux-nés prématurés et chez les rats très immatures, on a une corrélation entre ce qui se passe dans la rétine, et donc là, l'environnement, c'est la rétine, et ce qui se passe dans le cortex avec, soit en éclairant la rétine, soit en étudiant ce qui se passe de manière spontanée, une transmission topique des activités de la rétine au niveau du cortex sensoriel. Et puis, ces études longitudinales, ce qu'elles ont montré, c'est que de manière assez brutale, c'est le 250e jour de gestation, vers le 8e mois, on a une disparition de ces réponses qui sont des réponses très larges au niveau du cortex, et on a l'apparition de potentiels évoqués, donc des phénomènes qui sont le support de la cognition. Donc, on a l'impression qu'avant que la rétine soit activée par la lumière et qu'elle puisse être impliquée dans la reconnaissance de l'environnement qui entoure le bébé, dans la reconnaissance, disons, consciente, on a comme une empreinte de la rétine sur le cortex, le cortex visuel se construit sa représentation interne, il se construit sa rétine pour pouvoir après mieux appréhender ce qui est vu. Et puis, Marat Minli Abef, toujours à l'INMED, il y a une littérature qui est vraiment beaucoup plus riche que ça, je suis un petit peu, évidemment, je suis un peu INMED centré, mais c'est parce que c'est de la littérature, bon, disons que c'est la littérature que je connais le mieux, et donc, bon, et c'est un, l'INMED, c'est un laboratoire qui est vraiment très, très, très impliqué dans ces études, ces représentations internes. Et donc, ce qu'il a montré, lui, dans le cortex somatosensoriel, c'est qu'on avait le même switch et qu'on passait à la fois d'un effet de bottom-up, c'est la main en bougeant, la petite patte de l'animal ou la vibrisse qui va déclencher des activités corticales à une activité top-down, c'est-à-dire qu'après, c'est le cortex qui va contrôler, évidemment, la motricité volontaire du rat, l'appréhension et puis les mobilisations des whiskers. Voilà pour ce qui est de cette période pré-consciente de construction des représentations internes. Donc, on peut imaginer que, bon, dans la plupart des histoires qui sont responsables de polyhandicap, peut-être qu'on a déjà des difficultés pour ces représentations internes. Donc, ça, c'est une revue récente qui fait un peu le point sur ce qu'on connaît de ces grandes étapes de développement hyper précoce. Donc, en périnatal chez l'animal et en très, très tôt chez l'homme, on a des circuits, des proto-assemblés qui se forment avec des gaffes jonctions. Et puis ensuite, on a des synapses chimiques qui se forment et qui sont probablement responsables de l'émergence ou de la construction des modèles de représentation internes et donc qui permettent, on pourrait dire, avant de reconnaître les visages, probablement que le petit bébé, il reconnaît son visage en fait et on lui montre quelque chose qui ressemble à son visage. Il s'est construit l'image de son visage et il le reconnaît versus un non-visage ou un visage à l'envers. Et puis ensuite, en même temps qu'on a l'ouverture et la fermeture des périodes critiques de développement qui sont plus connues, on a une compréhension et un apprentissage statistique du monde externe et une compréhension des différents messages qu'on reçoit et donc des émotions qui sont transmises et puis de tout ce qu'on apprend dans la vie pour être adaptés au monde externe. Ça, c'était pour essayer de revenir à ce qui est vraiment hyper précocement construit par le cerveau en développement et qui probablement est déjà très challengé quand on parle de polyhandicap. Alors, quand on parle de polyhandicap, on parle d'anomalies qui sont soit des anomalies qui sont de la prolifération, donc toutes les anomalies, les microcéphalies très sévères, les microlyséncéphalies frontales, probablement une partie aussi des hypoplasies pontocérébelleuses, des anomalies de la migration, les lyséncéphalies, les paquigyries, les hétérotopies dans leurs formes les plus sévères. Ces anomalies sont macroscopiquement visibles pour la plupart. Il y a des anomalies de la migration tardive qui sont intracorticales et qui ne sont pas toujours visibles en IRM. Et puis après, il y a quand même tous ces patients qui sont très, très sévèrement polyhandicapés et qui ont une IRM morphologique complètement normale. Et on est dans des troubles qui sont quand même plus tardifs de la différenciation de la synaptogénèse et de la construction des cartes corticales. Et donc, c'est vrai qu'on sait bien que tous ces enfants n'ont pas une IRM catastrophique et donc, il y a probablement aussi, quand on parle de précocité, en tout cas, on n'est pas toujours dans l'embryogénèse et on peut être aussi dans la construction des cartes, soit en pré-natale, soit en post-natale précoce. Et c'est pour ça que la barrière, en tout cas la frontière à 2-3 ans, elle semble assez pertinente parce qu'on est encore dans des stades où, on va voir tout à l'heure, il y a énormément de choses qui se passent en termes de neurodéveloppement. Alors, c'est énormément de choses qui se passent en termes de neurodéveloppement de manière générale. Et alors, chez l'homme, encore plus parce que dans les années récentes, toutes les découvertes qui sont faites en étudiant vraiment l'homme tendent à montrer qu'on est dans un étirement vraiment de l'espace-temps pour ce qui concerne le neurodéveloppement humain. Il y a énormément de choses qui ont pensé être réglées à la naissance et qui sont toujours en cours. Par exemple, ça, c'est un papier de 2018 qui avait fait pas mal de bruit, qui montrait qu'il y a encore un corridor de migration vers les régions frontales qui est très important chez l'homme dans l'enfance, chez les nourrissons, puisque le termine fancy chez les anglo-saxons, c'est plutôt avant 2-3 ans. Donc, ils ont fait des études de fétopathe et ils montrent qu'à côté du corridor qui est connu comme persisté de la zone subventriculaire au bulbo olfactif, il y a un gros contingent de cellules qui va coloniser la région orbitofrontale, la région la plus antérieure du lobe frontal. et ce torrent, ce courant de neurones, il est vraiment très important jusqu'à 2 ans avant de se tarir progressivement. Et donc, là aussi, on imagine que quand on a une lésion dans les deux premières années, on se prive de toute une population neuronale qui était censée arriver beaucoup plus tard et qui est censée intégrer des réseaux très antérieurs, responsables des fonctions les plus élaborées encore plus tard dans la vie. Et puis, chez l'humain, la synaptogénèse qu'on savait être en partie post-natale, plus on l'étudie grâce aux organoïdes en particulier, plus on voit qu'elle est effectivement très tardive et très complexe. Alors là, c'est une revue et des travaux de Pierre Van der Hagen qui travaille en Belgique et qui a beaucoup contribué sur la description comparée du développement chez le macaque, même chez la souris, le macaque, le chimpanzé et l'homme. Et ce qu'il a montré, c'est qu'on a à la fois plus de neurones qui sont de plus grande taille, qui sont beaucoup plus arborés et qu'on a une densité neuronale plus importante, en particulier dans les couches superficielles du cortex, qui sont les couches qui sont les couches les plus récurrentes, donc les couches qui sont probablement le siège de ces fameux apprentissages statistiques, alors que les couches les plus profondes sont les couches de câblage des réseaux thalamocortico ou des réseaux, disons, longue distance dans le cortex. Et ce qu'il a montré, c'est que c'est des mécanismes que je ne suis vraiment pas spécialiste pour expliquer, mais par des phénomènes de duplication de gènes impliqués dans la synaptogénèse, etc., il montre que chez l'homme, sur un temps comparable, on a considéré sur une période, on a normalisé la durée de la grossesse entre les espèces et ce qu'il montre, c'est que sur un temps comparable, la synaptogénèse chez les hommes, elle est beaucoup plus étalée que chez les souris et même plus étalée que chez les singes, les macaques ou même les chimpanzés. Donc la synaptogénèse, elle s'étage chez l'homme, elle pique à deux ans, mais elle continue et donc plus on fait d'études et plus on trouve qu'elle continue, il y a certains auteurs qui disent que jusqu'à 30 ans, on a encore une synaptogénèse qui témoigne non pas de ce que nous on apprend tout au long de notre vie, mais d'un vrai développement, c'est-à-dire quelque chose qui permet de mettre en marche une fonction qui n'était pas présente. Et à côté de cette synaptogénèse, il y a ce qu'on appelle un printing, c'est-à-dire une sélection des synapses les plus pertinentes et une élimination des synapses qui ne sont pas considérées comme efficaces ou comme utiles. Et on sait que cette période-là, qui est post-natale, elle est très importante et elle est probablement en cause dans un certain nombre de troubles du neurodéveloppement. Ça a été montré dans l'X fragile, par exemple, qu'on garde un excès de synapses à un âge donné et c'est de plus en plus montré dans des troubles du neurodéveloppement que peut-être cette absence de sélection, elle est responsable de troubles du neurodéveloppement qui peuvent être sévères. Donc, trop de synapses ou trop de neurones ou trop de synaptogénèse, ce n'est pas mieux que pas assez. Voilà. Alors après, une fois qu'on a dit ça, en quoi ça donne des arguments pour dire que la précocité de l'insulte, donc l'âge de l'insulte, l'insulte c'est un terme qui n'est peut-être pas très heureux, de l'événement on va dire, est important, c'est le débat de la plasticité versus vulnérabilité. Donc, vous savez que, en tout cas moi j'ai appris en médecine que le principe de Kenard était universelle et qu'une lésion donnée, d'une localisation donnée, d'une taille donnée, était d'autant mieux, disons, corrigée par le cerveau qu'elle était précoce. Et c'est toute la théorie qui est sous-jacente à la plasticité. Et donc, ça reste très enseigné ce principe-là, une lésion de l'enfant ou du tout petit sera moins sévère qu'une lésion de l'adulte. Et en fait, elle a été finalement assez rapidement mise en, disons, discutée par Hebb dans les mêmes années, qui lui dit que pour certaines lésions en tout cas, les conséquences dépendent beaucoup de leur âge d'apparition et que l'âge d'apparition joue un rôle important et que ce n'est pas toujours dans le sens qu'on attend. Alors, évidemment, on ne peut pas trancher ce genre de débat parce que c'est bien plus complexe que ça et on a tous en tête des exemples qui vont dans le sens de la plasticité, des lésions hémisphériques gauches qui surviennent avant 5 ans et qui n'entraînent pas d'aphasie, certains AVC qui ont l'air très massifs et qui ne donnent pas beaucoup de signes. Et on a tous des exemples contraires de vulnérabilité. Les récupérations après les traumatismes crâniens sévères sont connues depuis des années comme beaucoup moins bonnes chez les petits nourrissons versus chez les enfants. Et puis, dans les épilepsies, par exemple, on sait que le facteur âge, c'est un facteur indépendant de gravité. Avoir une épilepsie qui débute avant 2 ans, c'est grave en soi, à cause et à zone épileptogène identique. Je vais vous donner quelques exemples qui permettent de discuter. Je trouve qu'ils sont vraiment intéressants et ce sont des études qui n'ont pas dû être faciles à faire. J'en ai pris deux, il y en a pas mal. Ça discute encore pas mal sur ce qui est de l'ordre de la vulnérabilité versus plasticité, mais j'ai pris deux études de la même équipe qui me semblent assez bien faites sur le plan méthodologique. Là, c'est une première étude où ils ont évalué 164 enfants avec des échelles cognitives, on va dire, à distance d'un événement qui est responsable. Là, on n'est pas dans le polyhandicap, parce que dans le polyhandicap, à ma connaissance, ça n'a pas été encore fait, mais dans les troubles cognitifs plus ou moins sévères. Ils ont évalué les enfants avec des échelles d'intelligence, mais aussi les performances académiques, les fonctions exécutives frontales et puis les performances sociales. Et puis, ils ont essayé de classer l'événement selon la période de survenue, supposée, on va dire, ou prouvée, la cause, la localisation et l'étendue. Alors, ils ont pris uniquement des lésions unilatérales dans l'idée de dire, bon, on s'est intéressé à peut-être des histoires les moins compliquées, mais peut-être que ça nous donnera des outils pour aller étudier des enfants qui sont beaucoup plus sévères. Alors là, l'idée, ce n'est pas de regarder tout ça, mais vous voyez qu'ils ont fait pas mal d'échelles quand même et que c'est des échelles qui sont faites très à distance de l'événement causal. Et ils ont fait des groupes en fonction de l'âge de survenue de l'événement ou de l'insulte ou du désordre ou de la lésion congénitale, périnatale, infancy avant deux ans, preschool de six ans et puis ensuite, un peu plus tard, mild et late childhood. Et ce qu'ils ont montré, alors je ne vais pas vous donner tous les résultats, mais en fait, tout va dans le même sens, c'est qu'on a clairement quand même deux groupes. groupes, donc si on enlève et si on corrige par la localisation, la taille, etc., en fait, on a quand même deux groupes de sévérité. Les enfants qui ont une lésion qui survient avant l'âge de deux ans, ils sont quand même, quand ils sont évalués tous à dix ans, ils sont quand même plus sévères que les autres. Alors, dans les sous-groupes, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même des fonctions qui sont un petit peu moins sensibles à la précocité et en particulier, ce qui montre ces auteurs, c'est que pour les fonctions exécutives, on a ça, mais on a aussi quand même des enfants qui vont moins bien quand les lésions frontales surviennent dans la période tardive de l'enfance. Alors ensuite, ils ont fait une étude qui est un petit peu pareille, mais ils ont regardé un sous-groupe d'enfants avec un traumatisme crânien. Donc, on est par définition pas dans des histoires prénatales. Alors ça, c'est un petit rappel pour dire que les traumatismes crâniens chez l'enfant, en fait, on a des critères de sévérité qui marchent assez bien pour prédire le devenir cognitif et qu'en gros, quand on a des critères de sévérité, c'est des enfants qui continuent de s'aggraver avec le temps, malheureusement, malgré la prise en charge. Et donc, les TCC vers, c'est des enfants qui, c'est comme une maladie progressive. Et on sait que ce qui est le plus impacté, c'est plutôt la mémoire, la motricité et que le langage peut être moins impacté chez ces enfants. Et en fait, je vais un petit peu vite aussi, mais ce qui montre et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que quand on fait la différence entre early, traumatisme crânien précoce et late, on voit que dans les formes sévères, avoir un traumatisme crânien précoce, c'est un risque élevé de ne plus progresser, alors qu'avoir un traumatisme crânien de la même sévérité, mais plus tardif, ça n'empêche pas les enfants de continuer à progresser. Et donc, vous voyez qu'en bas, c'est les périodes auxquelles sont évalués les enfants. Et donc, vous voyez que deux ans et demi après le traumatisme crânien sévère, des enfants qui avaient un QI comparable 0 à 3 mois après l'événement, ceux qui ont eu un traumatisme crânien après l'âge de 2 ans, ils évoluent quand même mieux que ceux qui l'ont eu avant, qui ne progressent plus. On voit que les formes, ce n'est pas vrai pour les formes mildes ou les formes légères. Donc, c'est sûr que c'est des petits indices quand même, mais qui me semblent assez puissants pour dire que la précocité de l'insulte ou de la lésion, elle compte probablement pour expliquer la sévérité du polyhandicap. Et on a raison de considérer comme une entité à part entière des enfants qui sont polyhandicapés à un âge donné en rapport avec une lésion précoce. Et que probablement que des enfants qui à 15 ans leur ressemblent, mais qui ont en fait un polyhandicap ou en tout cas un état de paralysie cérébrale sévère en lien avec un accident de la voie publique, mais qui seraient survenus plus tard, probablement que c'est des enfants un peu différents parce qu'ils ont quand même eu un début de développement normal. Ils ont eu des représentations internes. Ils ont eu un début d'analyse de l'environnement. Ils ont eu des apprentissages statistiques et ils ont eu une synaptogénèse, un début de sélection des synapses avant que l'événement n'arrive. Et probablement qu'ils sont quand même, et on le sait bien, ils sont différents ces enfants qui ont acquis des choses avant d'être lourdement handicapés. Voilà. Et donc, c'est toute la difficulté de la balance entre plasticité qui serait plutôt bénéfique et vulnérabilité. Et quand on parle de polyhandicap, on est vraiment beaucoup, je trouve, dans la vulnérabilité avec des courbes d'eurodéveloppementales qui témoignent de la difficulté qu'on a à leur permettre d'avoir des apprentissages, même s'il ne s'agit pas de dire que ce n'est pas la peine d'essayer. Et comme l'a dit Marie-Christine, peut-être aussi une tendance à même régresser avec le temps compte tenu de la fragilité de leur base neuronale d'apprentissage, pour apprentissage quel qu'il soit. Alors, il y a aussi d'autres arguments pour dire qu'à lésion donnée identique, on a des conséquences qui vont bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de travaux dans la prématurité. Ici, vous avez à gauche un cerveau qui vient, enfin voilà, un bébé qui vient de naître avec sa gliose périventriculaire. Et à droite, ce que ça donne quand on attend, on a des conséquences qui sont bien au-delà de cette zone. On a une diminution du volume du cortex, on a des anomalies de signal qui témoignent du fait que la substance blanche n'a pas une consistance normale, est beaucoup plus riche en eau, moins en myéline. Et on a des anomalies, des noyaux gris centraux. Et ça, c'est en lien avec le fait que quand on a une lésion qui survient chez un préma, on interfère avec tout un tas de phénomènes de câblage qui sont encore en cours. Une migration qui n'est pas complètement terminée si on est dans la grande prématurité. Des oligodendrocytes qui sont en train de fabriquer la myéline. Je ne parle pas des autres cellules immunitaires. Et puis des neurones qui, tout simplement, sont déafférentés et peut-être ne se construisent pas leur représentation interne comme ils devraient. Et donc, pour finir, juste un petit mot sur l'épilepsie, parce que Marie-Christine en a parlé, il y a beaucoup d'enfants qui sont épileptiques polyhandicapés. Et Hanberg a montré depuis des années qu'elle a suivi, vous voyez, 630 enfants épileptiques. Et elle montre que l'âge de début est vraiment un facteur de risque d'avoir un QI inférieur à 80 qui est indépendant des autres. Et qu'à éthiologie identique, par exemple, épilepsie focale sur malformation, avoir une épilepsie, des crises qui débutent avant l'âge de 5 ans et en particulier encore plus avant l'âge de 2 ans, c'est des facteurs de risque d'aller mal. Et ça, c'est une étude qui s'est affranchie de la cause qui n'a pris que des enfants avec une épilepsie focale sur une dysplasie corticale focale. Ce qui montre, c'est que, vous voyez, débuter son épilepsie avant 2 ans, même quand on va pas mal en termes de crise, c'est avoir un risque important d'avoir une déficience intellectuelle. Alors, je ne vous raconte pas quand il y a beaucoup de crises, alors qu'après 2 ans, quand l'épilepsie va pas trop mal, on a peu de risques d'être déficients. Et même quand l'épilepsie va pas très bien, vous voyez qu'on est sur des échelles de risques qui sont moindres. Donc, voilà. Je ne sais pas si on peut conclure, mais en tout cas, ce qu'on peut probablement dire quand on parle de polyhandicap, c'est qu'il ne faut pas trop compter sur la plasticité parce que probablement qu'on a des fondations du développement qui sont déjà très altérées et qu'on devrait beaucoup plus probablement parler de vulnérabilité. Ce qui ne veut pas dire que c'est des enfants qui ne doivent pas apprendre et qu'on ne peut pas déployer des choses pour leur apprendre et mettre en jeu leur apprentissage statistique. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, c'est probablement parce qu'on interfère avec des mécanismes qui sont vraiment des pivots du développement normal. Voilà ce que je voulais vous proposer. Merci beaucoup. La présentation de ce soir sera donc disponible en replay avec ce qui est diffusable. Merci Marie-Christine pour ces infos en avant-première. On vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire qui sera présenté par le réseau de sciences experts déficients intellectuelles de Causes Rares le jeudi 23 mars 2023, 17h20, 19h. Merci à tous pour votre participation. Merci à nos présentateurs et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. 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 Merci.